bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur capital auto alors cette rentrée 2020 est décidément très riche en nouveautés automobiles nous avons découvert les peugeot 3008 et 5008 la nouvelle mercedes classe s ou encore le hyundai tucson aujourd'hui on descend un peu en gamme pour découvrir l'une des voitures les plus vendues sur le marché français voici la troisième génération de dacia sandero cette nouvelle sandero est une étape très importante pour le constructeur car il s'agit de son best seller et l'ancien l'ancien modèle qui a été lancé en 2012 donc il y a quand même déjà presque huit ans continue de très bien se vendre en france sur au cours du premier semestre 2020 ça a été le cinquième modèle le plus vendu devant le renault captur dans ce qui est pas mal du tout et cela explique pourquoi dacia n'a pas pris trop de risques pour dessiner cette nouvelle génération on voit tout du moins du point de vue stylistique que le design est vraiment dans la continuité de l'ancien modèle et parmi les principales nouveautés qu'on peut découvrir sur cette sandero on voit toute nouvelle face avant qui a été complètement redessiné que ce soit au niveau la calandre du capot moteur également du bloc optique qui est plus long qui intègre une nouvelle signature lumineuse et surtout des phares à l'aide et ça c'est nouveau chez dacia on a également des nouvelles poignées de porte une nouvelle antenne des feux arrière qui ont été redessinés et on a un profil une ligne de toit plus fuyante qui permet d'améliorer l'aérodynamisme et selon dacia qui devrait participer à la réduction des émissions de co2 et de la consommation et finalement on va la principale évolution elle ne se voit pas c'est la base technique la nouvelle sandero repose sur la même plateforme que le clio 5 ça lui permet de grandir un peu elle fait désormais 4 mètres 0,9 et surtout ça lui permet de recevoir de nouvelles aides à la conduite jusqu'alors inexistantes chez dacia sous le capot de cette nouvelle sandero il n'y a plus de diesel qui seront proposés à la vente uniquement des essences un trois cylindres qui sera disponible en version de 65 ou 90 chevaux également une version fonctionnant gpl 200 chevaux en revanche il n'y aura pas d'hybride du moins à court terme car cette technologie est encore trop coûteuse sur une dacia et nous voici à bord de la nouvelle sandero alors c'est vrai que la première impression c'est qu'on n'a pas l'impression d'être à bord d'une dacia car la présentation fait un sacré bon en avant au niveau du design on voit on a vraiment une planche de bord beaucoup plus moderne avec pas mal de petits détails qui sont repris de la dernière génération de clio comme les commandes de clim avec le petit écran intégré la commande de boîte de vitesse on trouve aussi des équipements bien sympa comme un petit accoudoir avec un petit rangement on peut même avoir un toit ouvrant en option et ça c'est nouveau c'était une demande des clients alors c'est vrai que la qualité de fabrication n'est pas encore au niveau d'une clio mais la présentation générale est quand même est quand même bonne surtout avec ses inserts en tissu qu'on peut avoir sur la planche de bord on a aussi on peut avoir un nouvel écran de 8 pouces avec un nouveau système multimédia mais dacia propose un équipement donc c'est sur les versions de base mais qui est selon nous bien pratique ça s'appelle media control c'est une petite track que vous pouvez ouvrir comme on pouvait déjà trouver gpsa et vous pouvez poser votre téléphone tout simplement vous avez une prise usb pour le brancher et vous pouvez utiliser votre navigation gps ou même utiliser une application gratuite dacia qui permet en fait de contrôler la radio le gps et directement depuis les commandes au volant donc ça c'est bien pratique ça sera disponible sur les versions de base à l'arrière de la sonde on est plutôt pas mal on a un peu plus d'espace aux jambes que sur la version précédente la banquette est confortable on est bien installé il ya même un petit rangement dans la portière bon la seule chose qui manque mais bon on verra peut-être plus tard ça aurait été une prise usb à l'arrière ça c'est le seul point négatif qu'on peut regretter aujourd'hui dacia annonce un volume de 328 litres soit 8 litres de plus que la version précédente donc c'est à peu près un niveau équivalent on le revoit en un coffre bien pratique le seul point négatif c'est le seuil de chargement qui est quand même assez haut sur certaines versions on peut avoir en dessous une roue de secours mais c'est trop de secours est remplacé sur la version gpl par la réserve de pour le pour le gaz voilà il faut le savoir voilà c'est dacia mais par contre maintenant nous allons vous montrer une autre sandero que vous connaissez très bien suivez moi et cette version spécifique c'est bien sûr la sandero stepweb on a reconnu elle a rencontré un bon succès un joli succès dans sa version précédente elle est bien sûr reconduite sur cette nouvelle génération de sandero et l'avantage par rapport à l'ancienne c'est qu'elle se démarque plus nettement de la sandero normale on retrouve par exemple un capot plus bombé des boucliers spécifiques avec beaucoup d'éléments de protection de carrosserie noir au niveau des boucliers avant arrière aussi des protections de carrosserie sur les ailes sur les pattes des bas de caisse on a aussi des skis de protection à l'intérieur on retrouve une scèlerie spécifique on a des éléments spéciaux sur les aérateurs de couleur orange et enfin grande nouveauté sont les barres de toit elles peuvent se démonter et changer de sens et ça c'est nouveau et voilà pour cette présentation de la nouvelle génération la troisième génération de dacia sandero alors il faudra se montrer encore un peu patient avant d'en prendre le volant puisque la commercialisation ne débutera qu'en janvier 2021 une bonne nouvelle cependant les tarifs ils débuteront à 8000 à 690 euros en entrée de gamme c'est seulement 400 euros de plus que l'ancienne génération ce qui est bien car la présentation est quand même plus moderne et les équipements plus nombreux enfin sachez que la logan de troisième génération ne sera plus importé en france voilà sur ce adieu logan et à bientôt sur capital auto ciao